bonjour 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 tout le monde bonjour vous allez bien j'espère bonjour c'est votre impactuse très très forte ce matin est-ce que la luminosité est bonne si oui vous me dites merci beaucoup merci pour les six premières personnes connectées merci il pleut à montréal c'est une journée maussade c'est une journée pluvieuse mais j'ai de quoi à vous dire welcome to canada bonjour bienvenue au canada merci beaucoup merci pour les coeurs merci merci le 10 est un grand direct donc les commentaires je vais pas les lis c'est pour ça que je me suis mises des bouffes merci beaucoup merci à tous ceux qui m'aiment merci à mes impactés merci à toi là là qu'a dit considèrement comme la maman impacté merci super 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 c'est super un framponnage depuis montréal il pleut ici pleut très fort à montréal mais vous allez avoir des nouvelles de montréal ouais comme je l'ai dit si tu supportes pas montréal bon si tu m'as pas tu supportes pas le canada tu quitte ma page parce qu'ici on parle du canada l'impact est très très forte mais impacté très fort je vous je vous kiffe je vous love je vous fais des bisous je vous claque des bisous depuis ma position merci beaucoup merci merci je vous mettez vous savez moi j'ai dû pas dans mon verre mais mais direct là on chante un peu pichat ça pourra dans le vif du sujet donc là aujourd'hui j'ai décidé de vous mettre une chanson du monde et roi merci la papa se mettez qui n'aime pas ça là pas ça non pas 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 le papa veut être cassé quand tu as dit welcome to canada il y a quelque chose derrière on montre jamais son pays avec la main gauche donc le passeport vers à droite c'est le passeport vers et puis ça c'est le blue oui oui le bébé est parti aïa il ya plus personne pour parler d'été là on oublie tout merci beaucoup à mes personnes maman merci beaucoup pour lesquels mais c'est à vous mais empatez vraiment c'est la partie de l'occident qui n'est pas bien là mais tout oublié la liste la scobin ben salut à toi mon impact et mon impact est très très fort on est pas fait qu'il était là dans la tempête c'est dit maman je t'aime daniel axel bouchard salut à toi ma personne marine maca salut à toi depuis ta position mais je t'aime pas fait maman maman m'a fait depuis l'anglais maman m'a fait des fulges et ma fille on est c'est tout ça là merci beaucoup bon je vais rentrer un peu dans mon terroir merci beaucoup merci merci bonjour bonjour mes impactés bonjour à vous bonjour aux personnes qui me suivent comme je dis la personne qui ne supporte pas le canada il n'y a pas ta place sur la page de l'impacteuse il n'y a pas ta place ici parce que moi ici je suis là pour parler du canada je suis là pour parler des faits de société je suis là pour avoir de l'écoute je suis là pour critiquer l'état de nous les africains notre comportement ce qui fait que partout on arrive on a de la misère à s'insérer dans notre tissu social moi je suis là pour critiquer ça donc comme j'ai dit là si tu ne supporte pas bon tu quittes ma page merci beaucoup merci à mes impactés ce direct là moi je veux que vous le partagez massivement vous le partagez oui il y aura un peu d'humour il y aura beaucoup d'histoires que je vais raconter dans ce direct là oui des histoires vraies des histoires authentiques c'est oui l'impacté c'est pas une crise de scénario l'impacteuse c'est pas celle qui va vous donner le mensonge que les gens ont envie d'entendre sur les réseaux sociaux c'est pas ça l'impacteuse l'impacteuse là c'est celle qui vous dit les vraies choses et quand je vous dis mes choses là je vous dis avec peut-être les lieux oui j'ai un problème de date ça c'est sûr j'ai un problème à retenir les dates mais quand je vous raconte mes histoires c'est des histoires authentiques vous me voyez ce matin avant tout je voudrais dire merci merci à tout le monde merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette tempête merci vraiment à des personnes qui ont dit l'impacteuse nous on croit en toi l'impacteuse nous on aime ton franc parler tu es une imparteuse tu es parti et tu es parti des générations tu te rends pas compte c'est pour ça que nous on ne veut pas que tu descendes dans la poubelle et je vous ai écouté je ne descendrai jamais dans la poubelle et puis comme je vous dis parfois on arrive sur les réseaux sociaux au hasard oui il y a un événement qui crée un déclic en toi et puis tu arrives sur les réseaux sociaux moi l'événement qui a créé le déclic en moi j'étais allée dans un supermarché à Montréal pour ceux qui me suivent là j'étais allée dans un supermarché à Montréal et le monsieur du supermarché il a fermé le supermarché il a fermé le shop africain il est parti à la prière je suis là j'attends j'arrive à la caisse je dis ben tiens je dis à la jeune dame c'est qui qui me reçoit elle me dit tantille est-ce que tu as l'espèce je dis non moi je ne marche pas avec l'espèce j'ai une carte elle dit ah moi je ne sais pas comment on utilise la carte je dis mais le monsieur qui a la caisse elle dit il est parti à la prière je dis ben voyons donc comment il peut laisser une caisse et puis aller à la prière et le monsieur il vient gaillardement gaillardement comme ça comme ça il vient il vient oui bonjour madame je dis ben bonjour il dit ben je suis là je dis ben tu es là mais ça ne se fait pas excuse moi là on n'est pas au village ici c'est au village qu'on a ce genre de comportement ici on est au Canada c'est pour ça que les waïti ne peuvent pas venir dans nos shops ça je lui ai dit ça déjà là je lui ai dit ça comme ça ben il m'a regardé comme ça j'ai dit oui les waïti là quand waïti vient dans nos shops là malgré qu'on est dans leur pays là même si tu vends fruits légumes quoi 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 ils préfèrent aller loin là-bas donc ils ne peuvent pas venir dans nos shops parce que regarde comment tu peux fermer un shop et puis tu vas faire la prière tu peux mettre au moins de retour dans 5 minutes ou bien de retour dans 10 minutes mais tu as fermé je suis arrivé la fille n'arrive pas à me servir il est là il me regarde à gare c'est comme ça que mon aventure a commencé sur les réseaux sociaux aujourd'hui je suis l'impacteuse très très forte aujourd'hui je suis l'impacteuse je suis là pour vous expliquer des choses oui je suis là pour que ce que des gens veulent pas entendre c'est ça l'impacteuse excusez-moi allô papa j'ai reçu toi ok je sais pas ça a sonné mais bon donc c'est ça c'est que les gens veulent pas entendre c'est ce que moi je suis là pour vous dire et c'est comme ça mon aventure a commencé sur les réseaux sociaux mais aujourd'hui ça a commencé ça peut plus être comme c'était avant ça c'est sûr ça peut plus être comme c'était aujourd'hui ça a pris comme on dit aujourd'hui mon pied est sur caillou donc ça veut dire que ça prend d'autres mesures il y a des gens qui te suivent comme dit ma mère de Los Angeles moi je te suis donc ça là tu descends pas dedans et je suis pas descendu dedans et je descendrai jamais dedans aujourd'hui le titre de mon direct c'est welcome to Canada bienvenue au Canada bon matin papa bon arrivée ok donc c'est ça welcome to Canada je suis là pour ouvrir la mentalité des Africains je suis là pour que l'Africain comprenne que oui quand tu es arrivé là quand tu as pris un Maroc là d'abord sachez que oui j'ai préparé tout mon scénario ça là c'est un sac d'arachides j'aime bien manger les arachides le soir comme ça ça c'est un sac d'arachides ce sac d'arachides là c'est un Maroc c'est Bruxelles Airlines c'est un France on s'est croisés dedans on s'est croisés quand tu as vu ton frère africain là tu as dit oh voici mon frère africain il s'est au Canada comme moi c'est ça qui est là partagez moi ce direct là s'il vous plaît donc ce sac d'arachides là on est dans un Maroc on est dans un France on est dans Bruxelles Airlines mais on n'a pas la même forme dans ce sac d'arachides là ça veut dire qu'on s'est retrouvé là par hasard ça veut dire qu'on s'est retrouvé là par hasard et dans ce sac là on est différent ça veut dire qu'on part à l'aventure mais il y a un destin différent qui va nous accueillir là-bas voilà c'est ce que je veux que vous les nouveaux arrivants vous avez été nombreux à m'envoyer des messages l'impacteuse je suis arrivée au Canada est-ce que tu peux me donner des conseils je ne peux pas faire du cas par cas donc c'est pour ça que j'ai pris ça aujourd'hui j'ai dit je vais faire le welcome to Canada bienvenue au Canada oui on est venu ensemble on a pris un Maroc mais chacun a fait sa procédure chacun sait comme il a galéré chacun sait comme il a filmé chacun sait comme il a mangé du riz pour un piment rouge abidant avant de rentrer au Canada donc chacun doit savoir ce qu'il est venu chercher au Canada avant de rentrer dans le vif du sujet sachez que ça c'est la carte d'assurance maladie oui cette carte là je vais vous la rapprocher pour que vous la voyez ça c'est ma carte d'assurance cette carte là tu vas la recevoir au bout de je crois deux mois ou bien un mois et demi je ne sais plus je vous avais trois mois ok chérie me dit trois mois tu vas la recevoir au bout de trois mois mais avant que tu reçoives cette carte là il te faut une assurance privée oui j'attire l'attention des Africains vous qui venez d'arriver c'est pour vous que je suis en train de faire ce direct là oui il y a des Africains qui sont ici ça fait 5 ans il s'agit que leurs repères sont encore perdus je comprends c'est pas évident un pays qui n'est pas le sien un pays qui t'est étranger c'est pas facile de retrouver tes repères aussi facilement surtout quand tu rentres dans le cercle des sorciers oui je les appelle des sorciers parce qu'il y a des gens ils ont les informations ils vont s'asseoir sur les informations c'est ça qui est la vérité il y a des gens ils savent que toi tu as du potentiel tu es venu un bon background oui ce que vous ignorez c'est que nos backgrounds là oui quand on arrive à ça au Québec au début ils ne le prennent pas en compte mais quand tu as ajusté tes affaires là vers la fin là tes diplômes là ça rentre dedans c'est moi qui vous dis je sais de quoi je parle donc il vous faut une assurance privée après je vais vous mettre les liens en bas de cette vidéo là ça vous prend une assurance privée parce que cette carte là elle sort après 3 mois mais si tu n'as pas d'assurance privée où tu es dans la maison le confinement ce n'est pas un argument il faut appeler les structures il faut appeler pour dire que je suis arrivé ça fait quelques jours que je suis là ça fait une semaine on n'a pas d'assurance privée parce que si tu n'as pas une assurance privée et que un de tes enfants tombe malade ou bien toi même tu tombes malade ta femme tombe malade quand tu vas commencer à travailler ils vont te soigner il n'y a pas de problème mais c'est un endettement déjà qui commence pour moi pour toi partons donc c'est pour ça que moi je vous encourage déjà vous qui êtes des nouveaux arrivants partout au Canada sur un direct là ce n'est pas pour des gens qui sont au Québec merci pour les étoiles ce n'est pas pour des gens qui sont au Québec peut-être que ça va être le plus long directeur de ma carrière de blogueuse depuis que je suis là parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner donc appeler ces structures là je vais vous mettre le lien en bas pour éviter la publicité comme ça pour que vous les appelez pour leur dire on est arrivé tel jour on est encore en confinement mais on veut une assurance parce que quand tu rentres à l'hôpital ici ce n'est pas de la blague ce n'est pas du niaisage oui le Canada là c'est le capitalisme ici ici c'est l'Amérique on niaise pas et toi oui tu es un être humain on va respecter tes droits on va te soigner mais vers la fin la facture qui va te bénir tu connais ce qui va arriver donc c'est ce que je tenais déjà à vous dire je vais vous mettre le lien vous allez appeler appeler si tu es arrivé ça fait une semaine ça fait 14 jours c'est pas grave appelle pour que tu prennes tes assurances ne reste pas sans assurances au Canada parce que c'est très dangereux pour toi et ta famille donc comme je disais ce passeport que j'ai mis c'est pas un hasard oui il y a ce passeport vert qui est là ça c'est mon passeport africain c'est mon passeport de Côte d'Ivoire on ne montre jamais son pays avec la main gauche c'est pour ça que j'ai mis ce passeport là à droite c'est ce passeport là qui m'a vu naître c'est ce passeport qui m'a éduqué c'est ce passeport oui il faut appeler les choses par leur nom contrairement à ce que les gens peuvent croire c'est ce passeport là qui a fait de moi ce que je suis d'ailleurs mon cursus scolaire mon côté intellectuel j'ai fait mes bases en Afrique comme je le dis toujours on a notre base africaine souvent les gens d'ici te demandent oh tu parles bien le français t'es-tu né au Québec ben non je ne suis pas né au Québec moi je suis né en Afrique c'est ça ils tombent des nues pour vous dire qu'on a du bon là-bas on a du potentiel en Afrique parce que quand on arrive dans cette société les Québécois le Canada nous respecte on dit ah ben les Africains vous avez quelque chose de spécial en vous ça c'est clair il y a déjà un Africain qui a déjà entendu ça dans son travail oui pour dire que je n'ai jamais méprisé ce passeport là parce que d'ailleurs c'est ce passeport là qui m'a permis d'être devant vous ce que j'ai toujours reproché et ce que je n'ai jamais cessé de reprocher à un moment donné on a de la misère à s'ajuster merci beaucoup pour les cœurs on a de la misère à s'ajuster c'est ça le problème des Africains on préfère rester dans nos ça dit que dans nos mentalités grégaires dans nos mentalités dans nos mentalités de la cave de la cave d'Ali Baba on préfère rester dedans moi c'est avec ça que j'ai de la misère sinon je n'ai pas de problème avec ça je vais le mettre là tranquillement parce qu'il va contribuer toujours maintenant je vais vous sortir le blue oui au delà de tout ce qu'on aurait pu vous faire croire oui ça c'est le blue le passeport canadien sécurisez-moi ce direct et puis partagez-le je suis là pour vous dire ce passeport là c'est pas rien on peut vous dire tout ce que vous voulez tu es arrivé au Canada tu es rentré dans un milieu où les gens méprisent le Canada moi je suis là pour te dire que le Canada c'est pas un pays qu'on méprise le Canada c'est pas n'importe quoi le Canada c'est pas de la bochette le Canada c'est pas du niam sceller oui bref toujours le mot va sortir vous comprenez le Canada c'est le pays où on respecte tes droits au Canada on respecte pas on regarde pas ton visage on peut pas regarder ton visage pour te servir on peut pas regarder ta forme oui les parties a de gros bras donc quand il va arriver quelque part on regarde ses gros bras pour ses gros bras pour la mépriser non c'est pas ça on te regarde en tant qu'individu on te regarde en tant que ta personne c'est ça le Canada voici pourquoi quand je suis rentré dans ce pays là j'ai dit tiens oui ce verre là il m'a vu naître mais ce verre là il m'a pas donné ce que ce blu là m'a offert ça c'est clair c'est difficile à supporter c'est difficile à entendre mais c'est la réalité dont je suis en train de vous parler donc attends je vais sécuriser les passeports s'il vous plaît je vais sécuriser ça donc comme je vous dis ce blu tu vas rentrer ici au Canada des ennemis ça dit que des gens qui aiment mais qui vont faire comme s'ils n'aiment pas ils vont te faire croire que mon cher il n'y a rien au Canada tant 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 non il ne faut pas regarder ça dit si tu tombes d'un environnement tu es un nouveau arrivant ou bien tu vis au Canada depuis des années tu tombes d'un environnement ou tu vois que le discours là c'est pas sûr à quoi tu t'attendais tranquillement tu commences à te reculer de cette personne tu recules comme je suis en train de reculer là tu recules tu recules tranquillement jusqu'à ce que tu vas avoir tes assises mes amis je vous ai dit que ce blu c'est pas du n'importe quoi j'ai un de mes proches qui est parti en voyage il s'en allait en Afrique je lui ai dit toi il faut prendre un vol direct l'impacteuse vous voyez là la seule chose dont j'ai peur c'est l'avion je déteste l'avion tous ceux qui me connaissent dans mon âge c'est parce que pour aller dans mon village à Dalois je ne peux pas prendre la voiture que je prends l'avion je déteste l'avion mais étrangement c'est moi qui aime voyager donc il partait en Afrique et je dis Joe prends un avion direct ici Paris Paris non toi tu aimes trop dépenser toi t'attends je vais prendre comment on appelle ça je vais prendre des vols par escale il arrive à Bruxelles mais c'était dans le mois de février l'avion avait gelé ici à Montréal partagez-moi ce direct il y a trop d'informations dans ce direct là quand les gens vont quitter là ils vont comprendre que celle-là ce n'est pas une petite dame celle-là elle a quelque chose dans sa tête il arrive il a raté l'avion ici il n'a pas raté il gelait c'était dans le mois de février ou janvier il gelait il m'appelle je dis le vol n'a pas encore décollé il dit non l'avion les portiers ont gelé donc on n'a pas encore décollé je dis oh boy ok bref il a accusé du retard quand il est arrivé en Allemagne arrivé en Allemagne à l'aéroport de Munich il arrive là il voit trois policiers qui viennent vers lui parce que l'aéroport était désertes le vol qu'il devait prendre de l'Allemagne à comment on appelle ça à comment on appelle ça à il a dit bonjour on peut voir vos papiers il a dit mais pourquoi vous demandez les papiers automatiquement vous voyez quelqu'un qui a une valise dans la main dans un aéroport ça veut dire et puis qui ne connait pas l'aéroport qui regarde comme ça ça veut dire que la personne est un peu désemparée qu'est-ce qu'on dit est-ce qu'on peut vous aider nous au Canada c'est comme ça est-ce qu'on peut vous aider on peut faire quelque chose pour vous non ils l'ont vu c'était un noir ils se sont dit que c'est un sans-papiers donc là tout de suite ils étaient en position de guerre il a dit mais je n'ai pas de papier on a dit mais comment ça vous n'avez pas de papier il dit non je n'ai pas de papier vous croisez quelqu'un dans votre aéroport ici à Munich tout de suite on peut voir vos papiers ça ne se fait pas donc c'est comme ça la chicane a pogné quand on dit chicane ça dit le ton a monté le monsieur a dit mais monsieur il faut vous calmer on veut juste savoir il dit non c'est pas comme ça qu'on traîne des humains les humains c'est avec le respect c'est pas parce que je suis noir vous venez tout de suite on peut avoir vos papiers l'attention a commencé à monter le monsieur aussi vous le voyez là son affaire n'est pas facile oh oh ils ont appelé leur superviseur quand le superviseur il a dit bonjour il parlait le français et puis un peu d'anglais allemand il a dit bonjour il a dit bonjour il a dit est-ce qu'on peut vous aider le monsieur a dit mon proche a dit c'est comme ça qu'on reçoit quelqu'un dans un environnement on ne demande pas les papiers systématiquement vous êtes venu bonjour hi good and bad en même temps c'est les papiers vous croyez que c'est tout le monde qui n'a pas de papiers qui circulent dans la vie le monsieur a dit on peut vous aider il a dit oui j'ai manqué mon vol tout et tout il a dit ok bon ok c'est correct calmez-vous est-ce qu'on peut voir vos documents là il a changé le langage c'est plus vos papiers c'est l'un de vos documents mon proche a sorti le blue il a sorti le blue quand il a sorti le blue ça dit que l'expression verbale ça dit que le visage tout a changé ça dit ça a changé en même temps ah ok vous êtes canadiens ok venez on va s'occuper de vous café hôtel service tout a été donné vous croyez que ça fait sa personne non c'est pas à cause de sa personne c'est le blue qui a parlé on peut vous dire tout ce qu'on veut partout où vous vivez que vous soyez en Suisse que vous soyez en France aux Etats-Unis respectez ça dit que les papiers que vous aviez et soyez fiers des papiers qu'on vous donne parce qu'on ne vous a pas donné pour rien vous avez travaillé pour avoir ce papier quand il a sorti ce papier là le monsieur a dit ok ils l'ont pris dans leur petit salon et là maintenant le monsieur est sur l'ordinateur il check pour voir quel vol qui est le prochain vol tout et tout bref on lui a trouvé un vol pourquoi on lui a trouvé le vol c'est par rapport au blue c'est par rapport au blue qu'on lui avait trouvé ce vol là jusqu'à ce qu'il soit rentré à Bidjan et puis le séjour s'est passé pour vous dire que quand vous rentrez au Canada ceux qui méprisent le Canada ceux qui vont vous faire croire que le Canada n'est rien il faut sortir de ces milieux là il faut sortir très vite de ces milieux où vous rentrez des gens qui font pas partie de vos familles des gens que vous avez croisés au hasard d'une rue des gens que vous avez croisés peut-être dans l'avion tout et tout ces gens là vont vous mépriser le Canada alors que vous avez travaillé fort pour être au Canada alors que vous avez travaillé fort pour être dans ces pays occidentaux là mais pourquoi vous écoutez ces personnes moi je suis là aujourd'hui pour vous réveiller si le Canada n'était pas si bon ils allaient retourner au pays oui le Canada n'est pas bon le Canada est comme ça il fait froid là-bas il fait froid mais tu n'es pas retourné il fait froid mais tu es resté il fait froid mais tu es réparti mais tes enfants sont restés donc ça dit qu'il y a du bon au Canada venez me prouver le contraire de ça il n'y a pas quelqu'un qui va me prouver le contraire oui c'est pas bon mais on reste là quand même là donc quand vous êtes ces nouveaux arrivants et puis vous êtes arrivés il faut prendre ça dit que ça dit que il faut dès l'instant que on t'a dit le welcome to Canada ça dit oui on sait que tu es un Africain on sait que tu es un adulte on sait que tu es rentré au Canada maintenant avec toutes tes usées coutumes on sait que ça dit que il y a déjà quelque chose qui est formé comme je vous le dis il n'y a aucun adulte qui change mais seulement que on essaie de s'ajuster dans son environnement c'est ça la différence il n'y a pas un adulte qui va changer si tu as connu un homme qui est menteur il va te mentir tout le temps de tout le long de votre relation maintenant c'est à toi la femme ou bien l'homme même c'est pareil pour la femme tu connais une femme qui est menteuse dès le début et puis tu as minimisé son mensonge là quand vous avancez vers le milieu de la relation tu vas te rappeler mais elle m'avait menti déjà au premier jour mais seulement que comme tu étais en amour tu as minimisé ça mais elle ne va pas changer elle va essayer de s'ajuster c'est toi maintenant en tant que le partenaire qui va te rendre compte que mais ça elle est en train de me mentir et puis tu vas essayer de sceller les signes il y a d'autres quand ils veulent mentir là ils reprennent la phrase que tu as dit si tu dis mais j'étais vu dans tel supermarché il m'a dit tu m'as vu dans tel supermarché ça veut dire que toi tu as décelé derrière l'élément qui prouve qu'il est en position de faiblesse il est en train de mentir c'est comme ça que ça se passe donc comme je dis on est des adultes ça prend une intégration dans un milieu où on se retrouve donc je vais rentrer dans le thème de l'intégration l'intégration au Canada au Québec c'est pas si compliqué que ça tu arrives dans un milieu oui je suis rentrée avec le vert le green si vous voulez je suis rentrée avec mon passeport ivoirien je suis un ivoirien je suis une femme bêtée gros gros pied avec un comment on appelle ça sans chaud je suis rentrée mais ici ça prend un autre environnement ici ça prend un environnement où il y a le respect des lois ici ça prend un environnement où oui tu peux parler fort mais tu parles fort dans ta maison ça prend un environnement où quand tu parles trop fort dans l'autobus les gens ils vont te regarder comme ça les gens ils vont dire mais pourquoi ils parlent si fort pourquoi ils parlent si fort donc ça prend un ajustement mais ce ajustement là ça continue à tous les niveaux il y a le côté du travail oui au moment où tu te retrouves dans un milieu de travail tu vas te retrouver mais c'est à toi de te faire ta place c'est à toi de t'ajuster à ton environnement où tu es tu es dans un pays qui n'est pas le sien le pays ne t'appartient pas donc c'est pas aux gens que tu as trouvé dans leur pays de s'ajuster c'est à toi vous comprenez donc c'est toi qui dois dire bon je suis dans un milieu oui mais tu dois ça dit que le respect tu dois aller le chercher c'est ça l'Amérique il faut que tu ailles chercher le respect oui si tu as vu que quelqu'un t'a manqué de respect dans un milieu de travail tu t'assures est-ce que j'ai bien je suis sûr du comportement qu'il est en train d'adopter d'adopter avec moi oui parce qu'il y a des collègues avec lesquels vous travaillez qui veulent vous manquer de respect il ne faut pas accepter le manque de respect en aucun cas tu dois accepter qu'on te manque de respect dans un environnement où tu viens de travailler si tu n'as pas compris la première fois tu laisses oui parce qu'il faut s'assurer que oui là où je suis là est-ce que vraiment ce qu'elle a dit là c'est ça mais si tu vois que tu travailles avec une personne qui commence à te manquer de respect tu commences à te faire un matin tu lui dis je vous donne mes expériences parce que je l'ai fait je travaillais au comment on appelle dans un grand hôpital dont je ne vais pas dire le nom cette collègue là quand tu es en probation vous qui êtes au Canada vous savez quand tu es en probation comme on appelle ça là tu dois marcher comme on dit au Québec une expression les fesses serrées oui on t'insulte on te fait quoi tu vas marcher les fesses serrées tu penses à la famille qui est au pays si je n'ai pas l'air de bain on m'a un enfant bien 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 mon pied n'est pas sur caillou donc il n'a pas l'air de bain donc là là elle te dit oh Monique va faire ci oh Monique va faire ça elle ne savait pas que Monique c'est ça dit que c'est une abou-yougou quand elle veut chier elle chier et puis c'est gâté quand elle veut pas chier aussi là elle laisse elle me faisait ça jusqu'à il y a une qui m'a qui m'a orienté je suis allée la voir je dis mais pourquoi elle me traite comme ça elle dit tu sais quoi supporte quand tu vas finir et qu'après ça tu vois qu'elle continue un matin là comme on dit dans notre expression tu gagnes un sur elle une waïti un soir on était en éclosion sur l'étage tout et tout elle a commencé j'en avais là quand j'ai fini mon côté elle dit oh Monique si t'as fini ton côté il faut que tu viennes pour nous aider parce qu'on est trop pris ici j'ai dit hey là excuse-moi là quand tu quittes ta maison pour venir ici là tu viens pas pour que Monique travaille pour toi je suis désolé j'ai fait mon côté je suis à bout je veux pas tomber dans une chambre de patients je suis à bout je peux pas t'aider faire ton travail comme j'ai fait le mien c'était comme ça oui quand tu les places directes ils n'en reviennent pas j'ai dit oui oui ça suffit là maintenant probation était finie mon pied était sur caillou là maintenant je lui ai placé les directes qu'elle ait quitté là la nuit là elle n'en revienait pas j'ai dit j'ai profité c'est ce qu'elle voulait lui dire depuis des années je lui ai dit ça le lendemain on s'est retrouvé dans le bureau de la bosse la bosse m'a dit Monique qu'est-ce que tu lui reprends j'ai dit quand je quitte ma maison je viens pas pour faire son ouvrage elle me donne l'impression que je fais son ouvrage je fais et mon ouvrage et je fais son ouvrage je suis plus capable il faut qu'elle arrête à un moment donné elle était comme ça à la bosse c'était Monique était assez claire elle dit qu'elle fait en plus de son ouvrage parce qu'elle était à l'université donc elle vient oh le prof détend oh le prof elle me raconte toutes ces histoires et puis moi je me tapais sa job je dis mais non ça peut pas continuer c'est comme ça que j'ai instauré le respect j'ai instauré ce respect là elle a passé le code à toutes les autres que ce soit tu es une infirmière tu m'appelles dans le cadre du travail je viens devant toi respectueusement je vais faire ce que tu demandes mais faut pas penser que tu vas me marcher dessus c'est comme ça j'ai fait ma place jusqu'à ce que je suis quitté dans cet hôpital et puis aujourd'hui je travaille à mon propre compte pour vous dire que votre place c'est vous qui allez la faire oui votre place là faites là cette place là quand vous êtes des nouveaux arrivants le Canada on va respecter tes droits si on a vu qu'elle t'a manqué de respect ou qu'il t'a manqué de respect jusqu'à un certain niveau à un moment donné là toi aussi tu vas dire stop je veux ce travail là mais c'est pas ce travail là donc le respect il faut aller le chercher on va pas te donner le respect arrêtez de vous penser de vous croire comme des personnes vulnérables qui rentrez au Canada quand vous rentrez au Canada comme des résidents permanents on paye l'argent pour rentrer ici donc ça veut dire qu'à un moment donné il faut aller chercher ton respect tu vas avoir ce respect là dans toute la ça veut dire que dans toute la ça veut dire que la sphère où tu vis dans le pays où tu vis bref je vais parler aussi du travail les dossiers quand vous arrivez le premier dossier que vous faites ne minimisez pas ces dossiers là tu es un ingénieur à Abidjan tu es un quoi 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 à Abidjan tu es rentré au Canada il y a le dollar à ma qui t'apprend il y a les entrepôts il y a les quoi téléphone comment appelle ça appel quoi comment appelle service client ou bien quoi qui t'attendent ici tu vas faire ça et quand tu vas te dire qu'est-ce que je suis venu dans ce pays là j'étais bien en Afrique là-bas j'étais bien à Abidjan où on me respectait où j'étais tout là-bas on lui a dit je suis venu dans ce pays là me voilà dans la souffrance c'est pas grave on est tous passés par là il n'y a pas un immigrant qui a dit qu'il est venu et puis tout de suite là le travail de son rêve peut-être qu'on l'a embauché depuis où il est là-bas mais tout le monde passe par là nous tous on passe dans les entrepôts de Dollarama moi je vais vous expliquer comment j'ai fui moi je peux pas mentir les affaires d'entrepo là je suis pas forte pour ça c'est le monsieur d'autres aussi ça en a les cueillettes mais les cueillettes là ça c'est à ta volonté si tu veux les week-ends tu t'en as cueillis les fraises tout et tout bon comme je vous ai dit moi ça c'était trop fort pour moi je n'ai pas pu donc ne méprisez pas ce travail là oui c'est difficile au début parce que comme je vous dis souvent on ne nous dit pas la vérité mais moi il faut que je sois honnête la fille par laquelle je suis venue la conseillère elle a été très honnête un jour je crois si c'est moi ou bien mon conjoint qui a posé la clé elle a dit non vous faites pas nécessairement le travail que vous faites ici mais quand on t'a dit ça là tu ne crois pas tu rêves toujours c'est comme ceux qui sont au pays ils rêvent que tous les Waïti ici ont l'argent ils rêvent qu'ici il y a beaucoup d'argent mais ça tu ne peux pas enlever dans la tête des gens et puis je vois des vidéos à la con où on fait des non ici la vie est due tu m'as dit la vie est due lui dans sa tête là-bas tu es dans le pays de Waïti donc comment tu as dit que c'est due si tu dis que c'est due il faut retourner là il va te croire mais tant que tu es ici tu dis c'est due c'est due mais tu es grand mal tu ne vas pas te croire arrêter ça laissé chacun a fait sa propre expérience donc c'est comme ça les Josie là on nous a dit mais quand on est arrivé au début tu es déconnecté tu dis mais qu'est-ce que je suis venu chercher dans ce pays là mais ne vous découragez pas vers la fin là ça commence à se mettre en place tout et tout les petits Josie que vous faites dans les entreprises là c'est ça qui va être demain votre expérience de travail c'est ça demain que vous mettez dans les CV ils ne sont pas compliqués même si tu as fait dollarement même si tu as ramassé les boîtes à où là eux là dès que tu mets ça dans ton CD eux c'est bon pour eux c'est ça alors que chez nous là c'est cravate quand 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 tu as mis cravate on dit le boss la boss la vieille mère là tu as réussi ici c'est pas ça même dans les entrepôts les superviseurs quand ils voient que tu es débordé ils viennent ramasser les boîtes c'est qu'on est d'un système où il y a personne qui méprisent personne dans le travail donc n'ayez pas honte de passer par là c'est ce que je tenais à vous dire au niveau des Josie aller à l'école l'école c'est important on tient à sécuriser le brou l'école là c'est très important je vous ai dit que ça va être le direct d'un peu plus long partager partager le direct s'il vous plaît les personnes partager je vois les gens rire seulement merci l'école on peut vous dire que l'école c'est pas important on peut vous dire tout ce qu'on veut que les gens vous disent ce qu'ils veulent l'école n'est pas importante ici tu viens ici je suis pas venu ici pour travailler mais tu n'es pas venu ici pour aller à l'école moi je suis venu ici pour travailler mais tu n'es pas venu pour aller à l'école tu es venu tu as trouvé des gens tu as vu leurs conditions comment c'est ils t'ont dit non quand j'ai arrivé au début j'étais dans tel truc après je suis allé à l'école j'ai fait comment on l'appelle HEC j'ai fait l'université de Montréal j'ai fait telle formation donc toi aussi en tant qu'un humain ça t'a galvanisé je dis c'est pas parce que tu es allé à l'école que je me suis allé à l'école que je te triche mais quand tu m'achènes avec quelqu'un que c'est bon là tu peux prendre aussi c'est pas mauvais je suis avec toi tu as acheté une maison tu as épargné tu as acheté une maison mais moi aussi si j'épargne pour acheter la maison c'est pas mauvais donc c'est ça aller à l'école n'ayez pas peur ici c'est l'Amérique ici c'est l'Occident ça dit que sortez de vos mentalités africaines pour dire non elle est vieille ou bien je suis vieille je suis vieux ici on parle de vieux désolé de vous dire quand on commence à atteindre le 65 ans 70 ans voici pourquoi j'épouse cette mentalité occidentale oui quelqu'un à 44 ans on dit tu es vieille ça dit ça dit que c'est tout le dispositif mental africain qu'il faut aller revoir oui quelqu'un à 44 ans quelqu'un à 40 ans quelqu'un à 45 ans il est vieux il est vieille qu'est-ce qu'on va faire avec ça on peut rien faire avec ça moi je suis là pour que vous êtes venu en Occident oui c'est vrai on a nos us et coutumes on a notre nourriture on a tout on garde ça on a nos éducations il y a un côté aussi qu'on peut prendre de notre éducation et puis il y a un autre aussi qu'on va laisser voilà n'ayez pas peur d'aller à l'école comme je vous ai dit c'est un direct où je vais vous raconter des histoires authentiques quand le roi est venu moi vous savez il est arrivé six mois avant moi on a eu les visas tous et tous les papiers ensemble quand il est arrivé il s'est retrouvé dans un entrepôt il a vraiment travaillé il a trouvé un frère camère oui salut à vous mes frères camères salut ça c'est le bastion de l'impacteuse oui depuis votre position là où vous êtes là-bas je vous fais un bigot le Burkina Faso le Cameroun partout le Maghreb partout ça c'est le bastion de l'impacteuse voilà donc il est arrivé dans le truc dans l'entrepôt où on vient pour passer là moi déjà quand je suis arrivé j'ai regardé le système quand je voulais travailler à la banque on me parle d'anglais à gauche à droite il a dit bon moi elle est à l'école dans les autobus je forçais la conversation à les gens quand je vois des gens je dis est-ce que vous savez la formation de préposés dont on parle est-ce que vous savez ce que c'est elle a dit oui oui je sais mais tu sais quand tu vas la faire il faut faire la formation de six mois c'est comme ça j'ai forcé la conversation à une femme arabe dans l'autobus c'est là qu'elle m'a dit tu dois pas aller faire la formation de moins de six mois parce que tu n'auras pas un diplôme qui te permet de travailler à l'hôpital il faut que tu fasses la formation de six mois j'ai dit c'est où elle m'a donné le nom d'une école dans l'autobus donc c'est comme ça déjà j'ai pris mes bases j'ai compris qu'il faut aller à l'école donc le roi il s'est retrouvé le tonton un grand frère il dit qu'il était pharmacien au pays bon s'aspect qu'il soit un pharmacien parce que quand tu voyais son allure tout et tout tu sais que bon il venait quand même de l'Afrique mais il venait de l'Afrique oui mais il avait déjà son travail il était bien il dit qu'il était pharmacien je dis il dit il n'a pas vu la pharmacie à Douala donc il dit il était pharmacien ça fait trois ans il est dans l'entrepôt et puis le roi est venu le trouver là-bas moi aussi elle commençait dans cet entrepôt le soir mais je n'ai pas pu tenir je fuis de là-bas donc il commence chaque fois il part de la pharmacie et puis un jour le grand frère pourquoi tu ne vas pas à l'école on dit ici l'école est mieux il dit un petit frère laisse à faire l'école faut laisser à faire l'école tout et tout mais entendre l'entrepôt où il travaille c'est l'entrepôt des chinois tu sais que les chines eux ils s'en foutent eux ils font le travail pour lequel ils sont là si on dit prends à gauche prends ici à gauche pour mettre à droite lui il prend ici il met là bref il fait ce qu'on lui demande de faire donc le tonton travaillait le gars le chichang lui a manqué de respect le tonton était fâché à la pause il parlait de son roi le mot dit grand frère calme-toi mais grand frère moi je pense que puisque tu es dans la pharmacie il y a les soins infinis il y a tout tu peux aller te mettre dans mon nom il m'a appris pour aller dans les soins ma femme dit qu'elle n'aime pas que je suis trop dans les entreprises je suis toujours fatiguée donc il dit non petit ici c'est l'amérique c'est le travail ok un jour on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas lui et puis le tient qui était côte à côte voilà par la branche ils ne se comprennent pas mais il y a eu par là lui pas le français le tient pas le madaré mais il y a eu par la blata à la pause quand il a comment expliquer mais attends le grand frère va à l'école tu es dans les appels de mettre le ride dans sa chambre tu crois que le tient le tient lui va te respecter il s'en fout vous deux vous travaillez sur le ride sur les machines c'est ce qu'il retient de toi il ne tient pas que tu es un pharmacien voilà il s'en fout de ça donc bref ça m'a tourné il dit qu'il se prend pour qui c'est qui chante là moi le soir demain soir j'envoie mes diplômes c'est là le roi dit mes grands frères le tient chan lui il parle mandarin toi tu parles français les diplômes tu vas voir il ne peut même pas lire donc ça donne rien moi je te crois tu es un pharmacien à devoir je te crois mais le tient chan lui c'est qu'il sait vous allez mettre le riz dans le sac le riz le riz brun comment on appelle ça ah j'ai oublié le riz là vous allez mettre dans le sac c'est ce qu'il connaît quand il te dit va à l'école pour qu'on connaisse ta valeur le soir il est venu comme ça moi mes choses dans le chemin les preuves il est venu le soir avec un gros comme ça ah 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 fatayé le direct ah 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 fatayé le direct ah 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 fatayé le direct s'il vous plaît les amis fatayé le c'est un drôle c'est de rien c'est des faits vrais que je vous raconte le grand frère venait bagages de classeurs maintenant mon mari lui était mon ponctuel il est venu vite il voit le grand frère qui vient un bagage de classeurs un bouclet petit frère je suis venue te montrer les diplômes voilà j'ai fait ça à l'université de Douala j'ai fait ça mon mari de grand frère mais moi je te crois mais le chinois il ne lit pas en français lui il parle mandarin il parle il lit ton mandarin donc tu n'avais pas besoin de tenir toute cette peine vous comprenez tout simplement parce que tu n'es pas d'un niveau et puis tu as préparé les cœurs enfin d'ailleurs moi le dirai je vais partager le s'il vous plaît les hommes les hommes vous comprenez oui les hommes vous comprenez merci beaucoup les hommes le chinois c'est pas lit il parle que mandarin il lit en mandarin donc les diplômes jamais sont en français donc le chinois ne connaît pas donc le frère moi je te crois tu es un pharmacien je te crois mais c'est pas pour moi tu as envoyé tu as envoyé pour le chinois voilà bref pour résumer le côté de l'école pour vous dire que sortez si tu viens de l'occident que tu n'as pas les baisses je comprends je respecte ça je me mets à la place je suis partie aux états unis je suis partie en philadelphie je vis des gens ça fait 15 ans 17 ans qu'ils n'ont pas les papiers je comprends quand on n'a pas les papiers comment ça peut être dû je le sais mais si tu as les papiers va à l'école fais une formation fais une formation d'un an deux ans ou bien même de sept mois huit mois bref ça va t'aider à pouvoir t'insérer dans ton tissu social vous comprenez c'est ça maintenant quand vous êtes des nouveaux arrivants vous êtes arrivés maintenant le système du pays où c'est la femme qui a tout sur le dos elle prépare oui là-bas les femmes ont des servantes mais ici il n'y a pas de servantes donc quand ta femme est revenue d'une école et que toi tu t'emballes le soir elle s'allie le temps que la femme arrive tu as déjà arrangé tout 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 qu'un vie ce qui a fait soyez comme ça oui vous êtes arrivés avec vos maris ne regardez pas le réveil du système où on dit tu as une femme seule tu peux bénéficier non ne regardez pas ça les femmes restez soudés avec vos maris si ça ne va pas fais-le à soi ce comportement tu l'avais toujours fait en Afrique je n'ai pas aimé ici là je ne peux plus accepter ça tu as le droit de ne pas accepter ce que tu avais accepté en Afrique voilà femme africaine tu as le droit de ne plus accepter ce que tu avais accepté en Afrique parce que l'environnement faisait que tu étais lié tu avais les mains liées mais tout se fait dans la communication tout on en parle tu lui dis ça je ne peux plus voilà les hommes mettez-vous à l'ouvrage c'est pas parce que tu as nettoyé la cuisine de ta femme le temps qu'elle revienne ne soit de l'école ou bien du travail pour faire le souper que tu es un homme faible non tu n'es pas un homme faible bien au contraire tu es un homme fort tu es un homme galvanisant tu es un homme qui s'adapte à la réalité du terrain oui j'ai un tonton qui m'a dit ma fille quand j'écoute tes vidéos là j'en reviens pas parce qu'en Afrique j'ouvrais que le frigo quand je veux me servir un verre d'eau ça dit lui il n'avait jamais ouvert le frigo il n'avait jamais ça dit il n'a jamais rien fait parce qu'il était assis en Afrique mais il est venu ici aujourd'hui la réalité l'a rattrapé de plein fouet donc c'est ça qui est la vérité moi je suis là pour que vous compreniez que oui c'est l'Amérique oui c'est l'Occident mais il faut que on se mette ensemble il faut que toi la femme tu ne penses pas que comme on dit c'est le pays des femmes c'est le pays des tas non non c'est pas ça l'homme avec lequel tu es venu oui il avait des mauvais côtés si ces côtés là t'ont fatigué durant toute votre vie en Occident en Afrique tu peux le faire soit ici en Occident puis je dis ça tu sais que ça m'a toujours fatigué je veux qu'on travaille dessus oui le Québec a une expression que j'aime il faut travailler sur le comportement oui on sait que tu ne peux pas changer mais on peut essayer d'améliorer ici là c'est pour ça que l'impacteuse n'est dans aucune association le monsieur qui m'a rejoint le poste que j'ai mis le monsieur qui a perdu le poste j'arrive à lui l'impacteuse n'est dans aucune association mais l'impacteuse a son cercle d'amis dans notre cercle d'amis c'est des hommes vaillants c'est des hommes qui mettent leur femme en avant mets ta femme en avant ne coûte pas les ondiles parce que les nuits sont très froides au Canada voici déjà en août on n'a même pas encore fini en août il commence à faire froid les nuits sont glacés bon nous autres maintenant les maris qui fait la nuit souvent tu touches le droit tu vois que le droit est glacé le monsieur n'est pas là donc ça dit qu'à un moment la réalité te rattrape vous comprenez c'est la réalité qui te rattrape là donc ça dit que soigne, soigne ça dit que je ne sais pas quoi dire c'est ça que la vérité que je vous dis nous, nos cercles d'amis cercles d'amis de 10 personnes mais ils mettent la femme en avant on a une réunion d'un aimant les femmes prennent la parole à tous des rôles et puis les hommes viennent ça dit que ils viennent couronner ça moi c'est ce que je souhaite ne laisse pas dans ta mentalité de comment on appelle ça zucougue cro ça ne passe pas ici à un moment donné ta femme va se frotter aux gens de l'extérieur ta femme va commencer ça dit que aller dans des milieux de travail elle va entendre d'autres discours c'est là que commencent les frictions dans le foyer elle va dire tu peux même pas aller laver les assiettes ta femme n'a pas besoin de laver l'assiette ne fait pas honte au Canada laver l'assiette ne doit pas faire honte à un homme en France laver l'assiette de la maison ne doit pas faire honte à un homme en Amérique comme dit le roi les vendredis moi je ne cherche pas palable les vendredis moi aussi tout ce que ma femme veut je fais il a défait son tissage quand c'est quoi il dit chérie le tissage c'est pas encore prêt pour aider je dis ah toi aussi il faut attendre quand tu crois il dit ça il dit ah moi vendredi je n'ai pas palable chérie vendredi moi je fais tous tes petits trucs tout et tout mais si tu veux me faire découper ta banane tout et tout quand il dit manche de vendredi en Occident ça tombe dans lundi tu ne vas pas avoir de temps et puis elle s'en fout elle circule dans la maison elle chante les chansons de son village bon c'est quand c'est quand je mets les chansons bêtés maintenant et puis elle chante et puis elle passe quand il va quand il va quand il va et puis je danse maintenant quand c'est quand il est là puis il regarde dans un coin il dit moi il s'appelle par la boue tu as cherché vendredi et puis tu n'as pas vu dans vendredi soir tu n'as pas eu dans samedi dimanche je ne te regarde pas c'est pas lundi en période donc ça veut dire que tu vas attendre l'autre vendredi voilà merci beaucoup oui c'est comme ça c'est la vérité qui est là donc restez soudés ces deux mecs qui se lavent ne soyez pas des femmes vous avez venu vos maris et puis bon après ça devient bizarre ne faites pas ça donc ça ça c'est l'autre côté des tâches ménagères le respect des droits de l'homme je ne peux pas parler du Canada sans parler du respect des droits de l'homme je vais vous donner l'exemple d'une fille toujours à l'hôpital une guinéenne je l'ai connu comme ça au lunch au travail quand on dit au lunch ça veut dire au dîner à les repas de midi à la pause arrêtez de rire vous me déconcentrez partagez si vous m'en direz que vous l'aimez partagez-le partagez-le massivement s'il vous plaît partagez les hommes vont voir ils vont comprendre que les parteuses elle a une autre facette de sa personne attendez bien placer le blou donc c'est comme ça j'ai travaillé à cette guinéenne j'ai pas travaillé elle était secrétaire quand elle est arrivée au Canada par coup de chance d'autres ont dû travailler elle l'appliquait au CHUM ils avaient besoin d'une demande et puis ils l'ont prise et elle était dans le même bureau avec un homosexuel j'ai dit les choses pour que vous compreniez c'est qui est sensible au Canada on joue pas avec ça et le problème c'est que quand elle est quitté au pays elle est arrivée un mois plus tard elle l'appliquait du coup ils l'ont prise parce que là où elle était en Guinée elle est arrivée dans une bonne boîte que le Canada connaissait donc automatiquement ils l'ont prise elle l'a pas travaillé mais le monsieur qui était là il était de l'autre bord elle ne supportait pas c'était difficile pour elle elle n'avait pas fait une thérapie là-dessus faites votre thérapie faites une thérapie à ce sujet il lui parle elle le boudd elle m'a dit c'est elle qui m'a expliqué elle le boudd quand il lui parlait elle le bouddait le bouddait c'est comme ça que bref le gars a porté plein de contraintes au travail il dit que elle le bouddait à cause de ses orientations sexuelles elle a dit Monique j'avais personne à l'époque pour me parler ça dit que mon côté africain a pris le dessus quand on est rentré dans le bureau en tant que le boss même était de l'autre bord déjà quand on est rentré dans le bord elle a dit mais est-ce que je suis obligé de lui parler ils ont dit mais c'est ton collègue de travail tu dois lui parler c'est comme ça ils lui ont fait signer une décharge pour lui dire qu'on ne veut pas gâter ton dossier oh que oui je vous parle sérieusement oui je mets de l'humour mais je suis sérieuse ils lui ont fait signer un papier pour lui dire bon on sait que tu ne lui as pas dit ça ouvertement mais on a vu dans ton attitude que c'est à cause de ça que tu ne le supportes pas donc nous on te fait signer un truc pour que tu démissionnes de toi-même pour que tu sois ni vu ni connu dans cette entreprise parce que si on te met une note dans le dossier tu ne pourras plus travailler dans tout le Canada je ne la voyais plus au travail j'ai dit mais elle est où un jour je la croise au métro en ce moment je n'avais pas encore d'autre je dis mais tu es où j'ai toujours plus c'est là que elle a dit Monique tu descends à Berry je dis oui je descends à Berry elle dit ok quand on va descendre c'est là que on s'assoit elle m'explique je dis mais voyons donc ça se fait pas marcher elle dit ma chère est-ce que je savais Dieu merci après ça elle a eu un travail aujourd'hui à Laval elle travaille dans un hôpital faites très attention le monsieur qui est de l'autre bord là c'est fait ce qu'il prend c'est pas pour toi il fait pas partie de ta famille ça dit apprenez à respecter les différences respecter les différences ici ça ne t'olère pas au travail il y a un gars lui il était de l'autre bord moi la seule chose que j'aime pas oui tu es de l'autre bord je respecte ça mais tu ne me touches pas il me touchait il me touchait un jour je lui ai dit arrête de me toucher j'aime pas ça arrête de me toucher il a pris ça mal il s'est emporté plein mais quand on est rentré je lui ai dit je ne suis pas obligé pourquoi tu me touches est-ce que tu as demandé mon avis avant de me toucher là il s'est rétracté il a vu que moi j'ai compris qu'il voulait emmener ça de l'autre côté donc je l'ai vitessé en même temps comme on dit dans l'ancienne publicité au pays techno a vu dans le vent de la pile techno techno a vu dans le vent de la pile j'ai vu dans le vent de la pile il a dit lui là si elle ne vitesse pas il va me mettre dans les soucis c'est pourquoi j'ai la vitessé je lui ai dit mais est-ce que quand tu m'as touché tu aurais demandé ma permission tu n'as pas demandé ma permission tu me poses la main je n'aime pas les mains moi sur moi c'est comme ça que l'affaire s'est retournée contre lui voyez-vous il aurait pu me créer des problèmes faites attention s'il vous plaît je suis là pour que vous compreniez des choses parce que ici oui oui techno a vu dans le vent de la pile vous voulez me créer des problèmes donc soyez soyez prudent il est de l'autre bord il ne fait pas partie de ta famille il ne fait pas partie de rien de toi donc respecter les différences c'est ça le Canada c'est ce que je tenais à vous dire j'ai fait un poste récemment merci pour les étoiles j'ai fait un poste où je vous ai je vous ai je vous ai mis un monsieur ici au Canada qui m'a rejoint je vais respecter son anonymat parce que quand il est rentré en contact avec moi moi même j'étais étonnée il a dit hi donc maintenant vous venez m'expliquer vos problèmes vous les gens ici à Montréal il a dit il faut laisser ça toi si ton affaire n'est pas facile qui déteste ta personne on ne te déteste pas la seule chose que nous on te répond on dit que tu dis ben tu casses le papo et ça éneve c'est la vérité moi je suis dans l'association il dit l'impacteuse mon problème personne n'est au courant de ça dans l'association mais elle est au courant mais elle est au courant elle est au courant il a commencé à travailler dans une boîte du fédéral ici à Montréal quand je dis fédéral parce qu'il y a la paie qu'on te donne qui est la paie du Québec et puis il y a la paie quand c'est une entreprise du Canada donc lui il est payé à une entreprise de compte de l'Alberta qui est ici à Montréal donc c'est dit qu'il est payé gros ils ont causé ils ont causé au cours du dîner et ils sont allés manger ils ont causé donc elle lui a donné son numéro donc elle lui a donné son numéro lui c'est qu'elle était intéressée c'est comme ça dans la causerie il a dit ah ben est-ce que tu sais que tu me plais tout et tout elle est restée elle a dit ben pas pour le moment pour le moment non je ne suis pas intéressée mais qu'elle t'a dit non s'il vous plaît cher frère africain reprochez-moi tout ce que vous voulez le seul frère africain contre le cas j'ai je suis allé au bout de la plainte je ne peux pas vous dire tout ce qu'il m'a dit jugez-moi comme vous voulez mais Dieu se le sait je n'ai jamais insulté la merde de quelqu'un sur les réseaux sociaux j'ai porté une jupe coude ça te donne le droit d'insulter ma mère ça te donne le droit d'insulter ma mère une jupe coude j'ai portée pour faire une vidéo où je parle d'immigration il m'a insulté jusqu'à insulté ma mère oui les injures n'étaient pas publiques voyez-vous j'ai vu des gens oui je suis décoré de toi tu as porté tu as décoré de moi il faut quitter ma page vous comprenez moi je suis là pour vous donner des vrais conseils la fille il a envoyé un autre texto elle n'a pas répondu deuxième texto elle n'a pas répondu troisième texto le lendemain il arrive au bureau et puis apprenez à lire les signaux quand il arrive au bureau allo allo ici c'est allo ou bien bon matin bonjour quand il a dit là c'est bon personne ne lui a répondu c'est bon quand il a dit là il n'y a pas quelqu'un qui lui a répondu dans le bureau il n'a pas compris ben le visuel la bosse est venue tout et tout bref on l'a mis devant les fêtes et puis quand c'est comme ça tu ne peux pas dire ça dans la bouche tu t'as écrit texto donc il y a eu la preuve la fille a dit oh il a harcèle tout et tout il a dit que même est-ce que je peux connaître où tu habites dis-moi s'il te plaît les dragues du pays les dragues d'un bobo de Lyopougon de whatever là-bas il pense que ça passe ici mon cher ami la Waïti appris et puis le procès il a un très bon très bon poste il est là ça fait deux ans il était informatien au pays dans les services de communication donc ils l'ont débauché dans cette compagnie là vous comprenez c'est lui qui m'a dit et tu mets le projet il dit mais toi tu ne peux pas parler il dit mais je ne la voyais pas donc moi je ne peux pas imaginer qu'elle avait elle avait des arts rassemblés on le raconte dans le bureau on est tu sais quoi tu as tu l'as harcelé elle t'avais déjà dit le non quand on dit non c'est non apprenez à respecter le non si au pays elle dit non non j'ai pointé vers la fin elle va accepter vous comprenez c'est comme ça qu'il a perdu ce travail là et puis il est rentré comment on appelle ça en contact avec moi il dit qu'il a eu un travail mais il regrette le travail qu'il a perdu je lui ai dit c'est pas grave au moins là on ne t'a pas mis une note au dossier mais qu'on te met une note au dossier oui ce n'est pas un dossier criminel mais ils ne t'ont pas mis cette note là par hasard soyez prudents soyez très très prudents on ne touche pas quelqu'un au travail oui je vous parle pour vous les nouveaux arrivants on ne touche pas quelqu'un au travail sans son consentement il y a des chefs d'entreprise qui ont perdu leur business ici à la télé on a vu ils ont perdu leur business parce qu'elle a dit on était parti au party de Noël il avait trop bu il m'a touché nanani nanana voyez vous vous comprenez donc moi je suis là pour vous éclairer comme je vous dis ceux qui m'aiment sont dans mon environnement ceux qui m'aiment me parlent toujours ne regardez pas ma personne regardez est-ce que cette dame là oui c'est vrai il y a ce côté là mais est-ce que ce qu'elle est en train de dire est-ce que c'est mauvais c'est ça qui est la vérité vous comprenez maintenant au-delà de ça on va parler des préjugés africains je ne peux pas parler sans parler des préjugés africains les préjugés et mensonges des africains en occident ma chère mon frère tu es arrivé nous-mêmes on s'apprête à repartir au Abidjan on s'apprête mon chère le pays là on retourne c'est que si on retourne on dit pas la date où on va retourner mais on dit on retourne toi tu es nouveau arrivant tu as des grands yeux mais tu ne vois pas clair lui qui t'accueille il dit il va retourner donc c'est dit qu'il est en train de déjà avoir une influence négative sur toi voyez-vous partagez-moi ce direct s'il vous plaît mes partageurs mes personnes partagées merci beaucoup pour les milliers de chœurs qui sont là voyez-vous on va retourner ma grand on va repartir au village mais tu ne m'as pas encore dit la date où tu repars fais très attention les nouveaux arrivants les anciens qui sont là sont des intimidateurs les anciens qui sont là sont des gros menteurs les anciens qui sont là sont des ça dit des gens même qui sont surendettés les anciens les anciens les anciens les anciens les anciens quand je vous parle c'est pas mon bien sûr que je parle je n'ai pas de dette au Canada il n'y a pas de dette désendetté jusqu'au cours des endettés l'Amérique a mort pas l'Amérique là tu as couché là et puis on s'appelle allo madame Z ben votre carte de crédit on a vu que vous êtes vous êtes admissible ils ont leur doudou français ils vont te dire vous êtes admissible pour une augmentation de la carte de crédit tout ça là j'en viens donc vous comprenez c'est comme ça qu'ils vont vous mentir ils vont vous ils vont vous montrer le côté néfaste du Canada le côté néfaste du Canada c'est ce qu'ils vont vous mettre en avant ils ne vont pas vous dire c'est quoi qui est bien c'est quoi qui est bon dans ce pays là pourquoi malgré le fait qu'il critique malgré tout ce qu'il dit il n'est pas encore reparti il est resté il est assis et puis il critique il faut que ça soit comme un éveil c'est pour ça que je veux que vous partagez cette vidéo ils sont nombreux il y a eu une grosse vague qui m'a rejoint j'ai reçu au moins 100 messages de 100 personnes ça c'est ceux qui ne me suivent pas donc si vous partagez la vidéo ça va faire du bien pour qu'ils comprennent qu'il y a une femme au Canada qui parle oui que vous ne voulez pas désormais quand on parle du Canada c'est lié à mon image dernière ligne j'ai demandé j'ai tapé sur YouTube Immigration Canada c'est ta photo j'ai vu c'est ta vidéo j'ai vu danser ça a dit que on est dans du sérieux ça a dit sérieux que tu veux ou que tu veux pas bon c'est ça YouTube me connait Facebook me connait moi me connait on tape la Google aussi c'est un visage de l'impact de l'opération donc c'est comme ça vous arrivez ces gens-là tu es arrivé tu as pris un Maroc tu as pris Buxelles tu as pris quoi tu es arrivé déjà de l'aéroport ici le pays là même ah mon cher il faut faire attention ça n'a qu'a fait téné téné dans les oreilles déjà pour dire c'est ça c'est pas de ça l'impacteuse parlait là il faut faire attention il y a des gens qui vont jamais partir mais ils vont t'encourager pour dire que non le pays est néfaste le pays n'est pas bon je vais vous donner le témoignage d'une soeur africaine qui m'a dit l'impacteuse je sais que tu as l'aura donne mon témoignage sans dire mon nom je dis rassure-toi tout ce dont je dis le nom c'est des gens qui ont dit de dire le nom mais je n'ai pas dit ton nom elle est sage femme au pays elle travaille elle est sage sage femme sa soeur son amie de coeur elle travaillait tu es en train tu manges avec ta soeur tout et tout tu es en train de faire quelque chose qui est bon oui les films d'immigration au pays le problème c'est que parfois les gens n'ont pas confiance oui parfois les gens ils ne savent pas si c'est vrai comme des gens ont dit c'est quand vous avez fait à Anglais c'est quand nous on a fait dans notre quartier que des gens ont su que c'était vrai donc après eux ils ont fait donc si tu es ta soeur vous faites les gardes ensemble vous travaillez ensemble la nuit tu es en train de faire immigration au Canada il faut lui dire au moins dans l'oreille ne lui dis pas que je suis arrivé à telle étape dis-lui au moins qu'il s'en fait ah elle a fait d'immigration au Canada c'est ça t'intéresse ma soeur il faut aller essayer va dans tel point où on a eu les renseignements elle a fait immigration là sans dire à sa soeur à son amie elle est jusqu'au jour où elle devrait prendre maintenant deux jours avant son départ pour rentrer au Canada c'est là elle va dire à son amie sa meilleure amie elle va lui dire ah ma chère nous on a fait l'immigration au Canada ça a marché le vendredi on prend un autre vol elle dit ah mais tu as fait ça on est dans mes broutons et moi on a même âge on s'est connu depuis l'infarce mais tu pourrais me dire elle dit ah au début je ne croyais pas oui tu ne croyais pas au début mais ben la fin quand tu as vu que tu as eu ces esclus tu peux dire c'est pour ça que je dis méfiez-vous vous comprenez elle n'a pas dit bref elle là son amie elle aéroport tout et tout elle est rentré au Canada elle est rentré au Canada au lieu de dire à sa soeur qui est rentrée tu es encore jeune tu as dit oui ton mari est un peu âgé mais toi tu réponds tu peux faire il faut faire dès maintenant va encore à l'agence tu peux aller là-bas pour faire c'est pour ça que moi je ne suis pas une menteuse moi je ne suis pas une dénigreuse j'ai dit que cette agence là elle n'est pas une agence d'escrocs mais c'est juste que ils n'ont qu'à revoir le service client c'est tout si ils revoient le service client ça va aller donc elle n'a pas dit ça elle est rentrée elle habite dans la ville de Québec c'est comme ça là l'autre lui demande mais le Canada là-même c'est comment le Canada c'est comment il faut me dire ah machin ici là il fait froid ils sont racistes non non ni non c'est toujours le mauvais côté qu'elle disait à celle qui habite donc elle c'est comme ça elle est restée jusqu'à ce que trois ans préparez les infirmiers qui étaient en Afrique quand vous arrivez ça vous prend dix mois dix mois ou neuf mois si je ne m'abuse pour que vous rentrez dans le système tu fais la formation tout 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 après tu passes ton test si tu as réussi tu as fait sépi tu as réussi tu réveillis après deux ans elle voit sur les réseaux sociaux la fille a payé une grosse maison elle dit aïe d'abord il y a des jours ma chère moi ce pays là on va revenir elle dit vous allez revenir elle dit oui on va revenir c'est comme ça l'autre s'attend à ce qu'elle va revenir dans revenir un matin on va la grosse maison sur facebook elle lui envoie un message hi j'ai vu qu'on appelle ça la crémaillère oui au canada quand on achète une maison on fait la crémaillère moi je n'ai pas pu faire la crémaillère parce que j'étais malade dans le temps donc la crémaillère hé regarde elle dit hi tu as payé une maison au canada elle dit m'achète payé mais non c'est pas compliqué dès que tu travailles au bout d'un an tu peux payer ta maison elle dit tu travailles au bout d'un an tu peux payer maison au canada elle dit oui elle a oublié qu'elle avait que montré le mauvais côté à la fille jusqu'à ce que en octobre c'est pour ça que je dis partager les vidéos ça fait du bien jusqu'à ce que en novembre dernier elle tombe sur ma vidéo entrée express versus Arima c'est vrai je te dis merci merci parce que les gens me rejoignent l'imparteuse j'ai commencé ma procédure c'est grâce à toi si tu n'étais pas sur les réseaux sociaux j'allais jamais commencer cette procédure c'est ta vidéo l'entrée express versus Arima c'est pour ça quand ce jeune homme a supprimé ma vidéo il y a deux vidéos qui m'ont fait couler les lames entrée express versus Arima et puis la vidéo du bébé d'Angry jamais couler les lames vous m'aviez vu comment j'étais émotionnellement instable dans cette période là elle dit j'ai vu cette vidéo là j'ai dit on peut rentrer au Canada en six mois c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi j'ai dit oui elle m'a expliqué toute son histoire comme je vous l'ai expliqué j'ai dit mais c'est pas grave tu as quel âge elle m'a donné son âge j'ai dit tout de suite jette-toi avant le corona jette-toi tout et tout de suite pour les tests tout et tout comme tu es encore jeune tu peux le test d'anglais même peut-être ça peut te rouper mais français là si tu es bonne dedans c'est comme ça qu'elle a fait elle a frapponné dans le test de français anglais elle a eu juste un peu bref avec son mari tout et tout ça les a mis en avant elle est rentrée dans le bassin d'une entrée express c'est un témoin authentique que je vous donne elle l'a coulé elle l'a me le joue elle-même c'est la Saskatchewan qui l'a comme répéché dans le bassin elle m'a dit l'impacteuse tu penses que c'est vrai j'ai dit oui c'est vrai ils t'ont répéché c'est comme ça aujourd'hui tout et tout elle est rendue tout et là ta sœur a les moyens elle a les capacités pourquoi tu ne lui dis pas la vérité le Canada c'est le village de ton père c'est le village de ta mère et puis tu as bien tu as t'assoie dessus et puis tu as resté il fait froid il y a rien au Canada et puis pendant ce temps tu sais que ta sœur ton amie intime elle à laquelle tu mangeais tu faisais la garde la nuit là-bas tu l'as laissé là-bas mais Dieu fait grâce donc voici pourquoi je vous dis les préjugés africains il faut faire attention aujourd'hui elle a déposé tous dans la crise quand je parle je vous dis j'ai trois impactés elle est dedans dans la crise du Covid dans ça la Saskatchewan l'a envoyé aujourd'hui elle a déposé les dossiers à Dakar on croise les doigts je l'ai dit tu as 99% il reste seulement 1% Dieu fait grâce tu vas rentrer au Canada en Saskatchewan ça prend l'avion pour aller là il n'y a pas de problème un matin on va se retrouver faites attention aux préjugés des africains il y a le connois dedans il y a la mauvaise huile dedans lui il est arrivé il ne peut pas que toi aussi tu viennes vous comprenez les maisons sont en bois qui n'a rien entendu ça j'ai dit que partagez-moi ce direct s'il vous plaît partagez-le-moi les maisons sont en bois au Canada les maisons sont en bois moi je ne peux pas mettre mon éan en bois qui n'a pas entendu ça qui n'a pas entendu ça les maisons sont en bois les maisons sont en bois mais il y a des maisons en bois qui coûtent 1 million de dollars au Canada tu es venu tu as payé une maison ton frère est parti te rendre visite il est là moi tous ceux qui rentrent chez moi je dis ne sois pas ébloui tout ce que tu vois là tu peux t'offrir ça étape par étape c'est ce que je dis c'est la mentalité ça dit souvent quand on vit avec des hommes on épouse leur mentalité c'est cette mentalité de l'homme à laquelle je vis il le dit à tous ceux qui rentrent dans notre maison il dit ça là c'est rien tu peux avoir plus gros que moi moi j'ai pris ça juste parce que je n'ai pas une grande famille mais toi si tu veux là tu peux avoir plus gros même un duplex un triplex seulement que travail sécurise ta vie respecte les lois parce que tu prends un verre d'alcool tu as pris la voiture qu'on t'a attrapé tout ton monde peut s'écrouler tu vas quelque part oui je parle de tout pour que tout rentre dedans pour que vous comprenez qu'un petit geste que tu as posé ça lui peut dégringoler toute ta vie vous comprenez quand il rentre dans nos maisons aujourd'hui mon petit qui est venu aujourd'hui il est aujourd'hui il entraîne ça dit chaque jour il bénit seulement j'ai dit arrête les bénédictions viens il y a 100 graines il y a 100 graines qui est congelées viens prendre ta part laisse les bénédictions là vous comprenez donc c'est ça qui est la vérité les maisons sont en bois moi je ne paye pas mais au Canada tu ne payes pas mais au Canada tu as payé la maison même là tu n'as plus parlé tu n'as plus dit à la personne dans laquelle tu as dit que maisons étaient en bois c'est là ça dit que c'est la mauvaise foi il faut arrêter ça il faut qu'on soit vrai c'est pas notre pays c'est le pays d'autrui on avait pour chercher nous autres au moins on avait même pour chercher pour rester pour mourir ici ça c'est nous autres là mais il y a d'autres qui sont bien directs même qui vient bientôt ben dit sans maison en Afrique tu n'as pas joué bien direct là-dessus donc vous comprenez des gens viennent vous voulez donner des conseils pour que oui voici voici non vous ne voulez pas qu'ils évoluent donc vous montrer que le mauvais côté du système mais de quel mauvais côté même on me parle d'ailleurs de quel mauvais côté me parle tant de quel mauvais moi là je dis que c'est toi qui vas chercher ton respect moi je dis que je trahais si ouai si j'ai pas de problème j'ai pas de problème je suis ça dit que c'est quand tu es en train ça dit que tu passes déjà après j'ai étudié apprenez à étudier l'heure psychologique étudier l'heure psychologique ça va vous aider tu es venu à l'aéroport ils t'ont parlé un accent bizarre oui il fallait qu'on arrive le 1er juin tu dirais ah qu'est-ce qu'il en t'a dit pardon pardon c'est pas grave tu comprends pas le accent c'est pas grave tu vas finir par comprendre c'est ça tu vas finir par comprendre mais pour que tu comprennes il faut que tu t'ajustes il faut que tu sois prêt à embarquer dans ce bateau là parce que c'est à toi de t'ajuster à leur pays c'est pas à eux parce que c'est toi qui es venu dans leur pays donc vous arrivez au Canada cotisez votre argent un peu un peu mettez-vous ensemble monsieur et madame serrez-vous les coudes c'est ça c'est quand je n'aime pas c'est quand des hommes ça s'est issue la tête des femmes et puis toi tu as une femme au Canada toi tu entretiens une autre fille à Abidjan c'est ça moi je suis contre ce phénomène là toi femme tu es un homme au Canada tu vois que ton mari entretiens ses petites et ses revelées là Abidjan faut t'asseoir sur sa tête au Canada toi homme tu es ta femme tu vois que elle m'entretient un homme il y a une relation bizarre asseoir toi aussi sur sa tête d'une façon au Canada on ne peut pas accepter ça ce sont des choses que moi je critique mais quand vous arrivez cotisez votre argent à deux là on arrive à deux là on arrive plus loin oui il y a des femmes seules qui arrivent à se réaliser au Canada comme je l'ai dit des femmes seules arrive à se réaliser vous comprenez des femmes seules se réalisent mais c'est encore plus intéressant qu'on est à deux il faut reconnaître c'est très intéressant donc n'écoutez pas les gens vous disent que les meurs sont les meurs sont en bois les meurs sont en bois ici là chez toi là-bas les meurs sont mieux qu'ici la vie est meilleure chez toi qu'ici il faut reconnaître comme j'ai dit on ne peut pas montrer son visage ça on s'adique son village avec le doigt le doigt gauche c'est pour ça que j'ai mis le passeport qui m'a vu naître à droite maintenant la vérité elle est là on doit la dire et cette vérité là elle a franchi comme a dit François Dortho la vérité a franchi moi je suis là pour la vérité vous comprenez tu n'es pas parti après 10 ans tu es resté au Canada et c'est toi qui critique mais si c'est mauvais pourquoi tu restes j'ai fait une vidéo à ce sujet mais vous ne m'avez jamais donné la réponse pourquoi vous restez si c'est si mauvais mais non on reste avec des arguments fallacieux on reste avec ça dit que c'est avec du vent avec du néant et on critique moi c'est ce qu'on se concentre je suis ça dit que je vais contre ce concept cette façon de réfléchir j'ai parlé avec mon petit autre fois j'ai dit mais tu fais toujours l'apologie ça dit j'ai parlé avec mon petit j'ai pas dit son nom ici j'ai dit mais toujours les gens tu fais les SOS et tout mais est le ministère de la santé dans notre pays qu'est-ce que ce ministère fait moi je suis d'un pays où je paye mes impôts mes impôts on prend ça pour me soigner et je vais mépriser ce pays je vais mépriser un pays où on prend mes impôts la rentrée est payée pour mes impôts chaque quand on finit les impôts je fais on prend pour me soigner on a mis ma santé ça dit on a stabilisé ma santé je vais mépriser ce pays mais non comme disent les Québécois voyons donc voyons donc c'est de ça qu'il s'agit arrêtez de mépriser le Canada vous les immigrants qui êtes au Canada les Africains c'est à vous que je m'adresse oui je perds du temps sur ce volet là parce que c'est important si tu es ici c'est parce que ici est bon mais ça veut pas dire que tu réunies chez toi du temps que je travaille à l'hôpital des gens me demandent les YC me demandent entre le Québec et le chez toi c'est où que tu aimes j'ai dit je suis qui j'ai quitté mon pays juste parce qu'on ne respecte pas mes droits là-bas c'est pas que j'aime c'est pas que j'aime pas mon pays c'est comme ça je dis oui oui je dis c'est pas comparable c'est mon pays j'aime mon pays mais c'est juste que mes droits ne sont pas respectés il y a beaucoup de facteurs qui font que j'ai quitté pour vous dire que quoi qu'on dit on reste attaché à sa patrie c'est ça qui est la vérité oui il est important de créer son cercle d'amis avec les frères africains d'ailleurs qui vous dit non il y a bien un occident il y a pas dans le cercle dans le truc des noirs moi je sais pas ce que vous avez moi je suis entourée j'appelle ça le cercle des dix le cercle des dix c'est puissant c'est puissant papa les bris big up à toi big up à toi papa le père big up à toi soyez avec des africains dans la communauté en occident choisissez des personnes des personnes vraies des personnes responsables des personnes authentiques qui sont capables de vous soutenir contre vends et marie qui sont capables d'être là quand ça ne va pas mais je suis je ne vois pas le but des associations je ne vois pas c'est quoi quand mon père ma mère va mourir il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de ça j'économise mes sous le jour où on dit que mon père est décédé là-bas tout de suite là dans le conseil quand je reproche à mes parents ils me connaissent je dis ne m'appelez pas quand mon père est décédé là-bas vous allez m'appeler à minuit il n'y a aucune banque ouest-ce et une autre qui est ouverte ici au canada à minuit donc ne m'appelez pas attendez le matin vous aimez trop l'argent là-bas quand quelqu'un me dit oui il est mort d'accord ok mon père est décédé mais tu attends quand il fait jour quand le coq a chanté à Montréal et puis tu m'appelles tu ne m'appelles pas quand je dors c'est ce que je reproche sinon à part ça oui oui à part ça je n'ai pas de problème donc pourquoi je vais aller dans une association où il y a des coméra je vous dis qu'elle est impactée ça fait 11 ans elle est à Montréal je ne suis dans aucune association mais je sais tout ce qui se passe là-bas comment je le sais ça me revient ça me vient donc ça indique pourquoi je vais aller là pour 1000 dollars quand mon père est décédé ma mère est décédée le secte des dix seulement comme je les appelle peuvent me soutenir le secte des dix vous savez de qui je parle notre petit secte c'est ça qui est la vérité merci beaucoup pour les étoiles vous comprenez donc c'est de ça qu'il s'agit les associations vous partez vos vies sont ça dit que vos vies ça dit tu fais confiance à une tu viens d'arriver tu fais confiance à tu lui expliques un peu les petits soucis qu'il y a un tonton mari c'est ça ça dit c'est le colportage à tous les niveaux je n'aime pas les colportage c'est pour ça que je ne suis dans aucune association mais j'ai mon siècle de 10 voilà donc c'est votre choix si vous arrivez au Canada que vous dites que c'est l'association qui est bon pour vous rentrer dans les associations mais demain ne soyez pas suppris que nous autres qui ne sont pas dans les associations on soit au courant de vos vies parce que il y a des congossas il y a des mensonges il y a des comirages c'est ça qui est la vérité l'endettement je ne peux pas parler de bienvenue au Canada sans parler de l'endettement j'ai pris ces cartes fictives là c'est Visa ou MasterCard c'est ça qui est là j'ai pris ça il faut savoir que c'est un bacat de crédit un pays où tu es à la maison tu ne t'attends pas à ça on t'appelle oui madame Zep on vous appelle parce qu'on est rendu à vous pour une augmentation de crédit quelque chose qu'on te donne cadeau sans que tu n'aies fourni de fonds il y a problème derrière je suis une preuve vivante de l'endettement je ne suis pas une personne force l'endettement au Canada en Amérique il faut faire attention je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays mais je sais comment ça fonctionne aux états je sais comment ça fonctionne au Canada c'est tellement facile qu'on te donne ça que ça vient avec des répercussions je suis parti à un barbecue cet été la personne n'a pas parlé oui quand j'ai pris ma maison en tout cas c'est bien quand j'ai pris ma maison on m'a donné une marge de crédit mais excuse-moi la marge de crédit ce n'est pas gratuit oui tu vas me dire que le taux n'est pas élevé mais tu vas la payer pareil vous comprenez tu vas la payer il faut faire attention je suis là pour vous réveiller je suis là parce que de par mon parcours là j'ai eu un peu j'ai fait on dit non au Canada quand on dit au Canada tu ne peux pas construire une maison en Afrique non ce n'est pas que tu ne peux pas si tu vis ça dit la façon dont je vous parle aujourd'hui je ne pouvais pas vous parler il y a 3 ans je ne pouvais pas vous parler il y a 3 ans l'endettement j'étais endettée il y a des maisons de redressement vous vivez en Occident on vous offre des options mais vous les réfutez du rivet de la main oui vous vivez en Occident on t'offre des options comment sortir de l'endettement des gens qui sont rentrés qui vivent dans leur pays eux ils s'en vont là-bas le jour que je suis rentrée dans cette maison j'ai vu que ça dit que j'ai vu que des blancs dans le hall des whitey remplis j'étais juste là sur l'Africaine avec mon mari on peut sortir de l'endettement si aujourd'hui tu es là tu dis je vais t'en ils vont te donner mais quand tu as les dettes là ça dit même le sommeil est perturbé tu fais comme si quand on arrive là tu te joues les Django mais comme je dis vers la fin Django sera souffert vers la fin là Django sera souffert vous comprenez c'est ça qui est la vérité c'est la pure réalité que je vous dis là mais vous plongez dans les dettes vous plonger moi je suis zéro endettement zéro endettement tout ce que je fais chez moi tout tout je fais ça de mon propre argent je ne veux plus rentrer dans l'endettement ça dit je vais vieillir au Canada je ne veux plus l'endettement parce que j'ai déjà fait mon expérience sur l'endettement c'est ça qui est la vérité il fait froid au Canada mais tu savais qu'il faisait froid avant d'être chez toi pour venir chez nous c'est les 40 degrés mais tu savais qu'il faisait froid donc le fait de répéter à longueur de journée il fait froid au Canada c'est un non-événement comme je le dis c'est no sense vous comprenez il peut vous parler tu t'habilles chaudement tu payes des bons vêtements de chaud tu t'habilles pour vous qui travaille à l'extérieur nous on travaille à l'intérieur donc mais tu payes des bons vêtements de choses au début c'est un peu difficile mais vous pouvez aller à village des valeurs au début il y en a des bons là-bas quand nous qui sommes assis nous qui sommes déjà intégrés on a protégé puis on est fatigué on s'en déploie vous portez, nous on a fait ça il y a des valeurs on a payé aussi là-bas tu payes des valeurs tu mets sur toi là quand on te voit dans les rues on sait que tu es une voie arrivant cosmonautes il fait il fait comme comment on appelle ça 8 degrés tu es un cosmonautes là-là nous quand on te voit dans le métro on sait que nous la c'est une voie arrivant vous comprenez mais c'est pas grave on finit par s'injuster donc on a dit qu'il fait froid au Canada mais Canada n'est pas bon aujourd'hui je vous ai détaillé ça vous comprenez donc il faut que vous vous réveillez je veux pas parler du Canada sans terminer par la garderie le service de garde moi je suis une responsable du service on m'appelle RSG au Canada allez taper sur internet c'est pas du nom de Céleste c'est pas c'est du sérieux c'est du sérieux vous comprenez service de garde c'est pas compliqué dans magarderie.com où vous vous inscrivez quand tu n'as pas d'auto il faut tenir un peu compte des facteurs si tu n'as pas de voiture pour le moment vous êtes de nouveau arrivant vous n'avez pas de voiture vous cherchez un peu c'est difficile c'est pas facile de trouver surtout une garderie parce que comment ça fonctionne il y a des garderies de 8 dollars 35 ça c'est le gouvernement qui est déclaré comme ce que nous on fait et puis il y a des garderies où chacune donne son prix selon la zone où elle habite voilà le service de garde elle est libre de donner un peu de 40 dollars par jour mais si tu as les moyens tu peux t'embarquer il y a ce qu'on appelle le formulaire de paiement anticipé oui tu peux avoir le premier montant que tu lui verses mais après le gouvernement anticipe donc je ne sais pas pourquoi des gens disent non c'est 40 dollars c'est 40 dollars par jour mais le gouvernement te verse non mais quand le gouvernement vous verse vous ne voulez pas verser automatiquement donc c'est pour ça que vous trouvez que non je cherche 8 dollars 35 mais tu cherchais 8 dollars 35 là-haut tu ne vas pas trouver ça dans les rues parce que moi aussi j'ai travaillé je vais ici à 4h du matin pour avoir ma subvention je travaille c'est ce qu'elle dit je travaille veillez ici pour avoir subvention du gouvernement canadien du gouvernement du Québec mais si vous êtes arrivé que vous avez de la difficulté que pour le moment il y a une galerie proche de vous qui n'est pas subventionnée mais qui est privée amenez les enfants pour que ça les aide oui amenez les enfants et puis là maintenant tu l'as emmené là mais tu prends le temps de chercher voilà vous amenez et puis le temps vous cherchez maintenant puis si tu as eu 8 dollars tu vas ne laisser pas encore les enfants à la maison ça dit éduquer les enfants à votre façon parce que quoi qu'on dise le père reste les parents restent les premiers éducateurs des enfants les parents ce sont les premiers éducateurs nous qui sommes des éducatrices formées ou bien des éducateurs formés on vient comme un second donc ça dit que je ne viens pas pour prendre la place de ta place vis-à-vis de ton enfant mais insérez-le un peu dans le milieu ici les petits repas d'ici là à la garderie il n'y a pas préparé plakali et les sols graines il n'y a pas préparé foutu mais si il y a pris ton enfant il n'y a pas préparé manger africain je vais préparer manger d'ici guide alimentaire canadien guide alimentaire canadien n'a pas dit foutu et sols graines mais plakali donc ce petit côté là vous voyez ça détente en fait les petits pâtés chinois c'est correct vous comprenez les petits pâtés chinois les petites lasagnes donner un peu pour que son goûter il s'habitue l'enfant pour qu'il s'habitue à un repas ça prend au moins si ma mémoire est bonne plus de 10 fois pour que l'enfant accepte un repas c'est une éducatrice qui vous parle donc tu as fallu donner des éducatrices et non ils n'aiment pas manger d'ici comment ils n'aiment pas tu as essayé combien de fois vous comprenez quand les enfants vont la garder souvent ils ont des problèmes là-bas c'est pour ça que j'insiste vous les nouveaux arrivants essaie un peu un peu manger d'ici les spaghettis un peu un peu tu lui donnes à manger d'ici c'est pas grave maintenant si il habitue aux deux goûts ça fait du bien mais il n'est pas habitué on a fait seulement du mblet on a mangé à la maison on a fait plat à l'hier avec le pain maintenant vers la fin l'enfant n'est pas habitué donc c'est ça c'est tout ça dont je suis en train de vous parler j'ironie je ris mais c'est sérieux qu'est-ce que je dis voilà donc tout ce que je vous demande sinon la bouffe de notre non j'ai invité plusieurs dans cette maison l'été je les invitais ils n'en revenaient pas monique ça c'est la bouffe africaine j'ai dit oh que oui c'est la bouffe africaine ben voyons donc c'est donc mais bon j'ai dit oui c'est la bouffe africaine donc on peut jamais mépriser notre nourriture mais c'est juste que l'enfant va aller dans un milieu où l'éducatrice ne prépare pas la bouffe africaine donc ça prend un ajustement à tous les niveaux c'est ce que je tenais à vous dire de par mon direct donc tout ce que j'ai dit là c'est le welcome to Canada bienvenue au Canada c'est ce que je veux que vous reteniez partagez le direct mais partagez comme je vous appelle 200 merci beaucoup pour les étoiles merci pour tout le monde merci à vous qui avez partagé ce direct je ne veux pas être trop longue au risque de toujours me répéter mais je crois que tout est rentré j'ai tout dit dans ce direct voilà n'écoute pas les gens qui vont vous dire à gauche adore le Canada si quelqu'un t'a dit le Canada n'est pas bon pose-toi la question intérieurement mais si c'est pas bon pourquoi il n'est pas reparti pourquoi il a laissé ses enfants ici vous comprenez avec cette deux questions tu vas avoir la réponse intérieurement voilà pourquoi c'est ça pourquoi il n'est pas parti tu vas avoir la réponse voilà merci beaucoup merci pour tout je vous remercie bon je m'en vais donner mes cours ouais mon cours c'est à midi donc je m'en vais le donner à midi donc c'est ça respecter les pays d'accueil parce que demain quand tu as des problèmes dans ce pays à part prendre un avocat il n'y a personne qui peut t'aider j'ai vu des pères de famille à l'aéroport couler des larmes tout simplement parce qu'on le faisait retourner avec sa famille dans son pays d'origine il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider ici à part des avocats non ça veut dire qu'un avocat il faut que tu prennes l'argent il faut que tu sortes l'argent l'association n'aide pas dans le problème du Canada l'association des Ivoiriens ça ne va pas t'aider si tu es dans des soucis des soucis judiciaires ou bien des soucis avec le fédéral l'association des Ivoiriens ne peut pas t'aider donc vers la fin on revient vers l'impacteuse vers la fin on revient vers l'impacteuse comme le frère il m'appelle il dit à Haï donc toi tu m'appelle pour m'expliquer ton problème pour que moi il m'aille sur les réseaux il dit mais l'impacteuse mais on n'a qu'à dit tout ce qu'on veut de toi tu as une impacteuse c'est pas ta personne qu'on déteste mais c'est juste que souvent tu dis trop l'impacteuse donc souvent ça nous énerve vous comprenez dans mon prochain direct là mon prochain direct va être d'inguisse sans maison en Afrique tu n'as pas échoué je vais vous faire aussi ça dit que je vais vous mettre un frère africain qui est ici au Canada qui a un garage désormais vous avez des problèmes avec vos voitures vous pouvez aller payer il est très compétent un camerounais il est un garage ici à Montréal en donner aussi la rien dans notre communauté façon les tchins-chins donnent la rien dans leur communauté la notion de l'ail est efficace il est professionnel rassurez-vous s'il n'est pas que se parle de lui c'est qu'il est professionnel donc dans le prochain direct qui va whiteys comment appelle ça bengui sans maison habite au pays tu n'as pas échoué même si tu n'as pas de maison en Afrique tu n'as pas échoué parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte prenez soin de vous moi je vous aime et puis merci j'ai vu qu'on s'est marré dans le direct partagez-le massivement parce que c'est un direct vraiment oui j'ai fait beaucoup d'humour mais en tout cas qui englobe beaucoup de choses je vous aime ciao bon là c'est le blue là c'est mon petit verre mon petit verre de mon pays que j'adore au revoir